Durant la semaine du 11 au 17 juin 2020, 1636 visites, constaté 532 infractions, retiré des circuits de distribution 6,778 tonnes de produits. Depuis le début de la pandémie, nous avons effectué 16 320 visites, constaté 5 851 infractions et retiré des circuits de distribution 75,850 tonnes de produits. Le ministère du Commerce réitère sa disponibilité auprès des populations et demande aux consommateurs de porter à l'attention des services toute infraction ou tout comportement suspect. En ce qui concerne l'impact, comme je le disais il y a de cela quelques jours, il va être peut-être difficile tout de suite de donner des chiffres sur l'impact de la Covid-19 puisqu'il convient de faire l'évaluation avec les statistiques, notamment avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc je pense que d'ici quelques semaines, on peut avoir, voire quelques mois, on peut avoir au moins les premiers résultats. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'évidemment, la Covid a eu un impact sur le commerce, mais aussi sur les entreprises de façon générale puisqu'il y avait une limitation des déplacements des entreprises et des personnes. Et donc, naturellement, il y a eu des difficultés pour l'écoulement des produits. Mais nous saluons encore une fois l'engagement des commerçants puisque nous avons noté que sur le marché, la plupart des commerçants ont respecté les prix. C'est-à-dire que les niveaux de prix qui étaient appliqués avant la Covid-19 sont les mêmes prix qui sont sur le marché. Et donc, je voudrais encore en profiter pour les saluer, pour les féliciter et les encourager à persévérer. Le contexte de la Covid-19 nous a enseigné qu'il est nécessaire et très urgent pour nous de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Et pour aider à la production justement de ces produits en masse, il est important de régler tout d'abord le problème de la commercialisation. Et quand on est dans un contexte où on limite les contacts physiques, le commerce électronique se présente comme étant la meilleure solution pour non seulement booster nos entreprises, mais aussi limiter la propagation du virus. C'est pourquoi nous avons travaillé avec les experts vraiment à l'élaboration de ces plateformes. Je voudrais inviter les entreprises à se rapprocher des structures qui ont en charge ces questions. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a dégagé une enveloppe substantielle pour appuyer les entreprises dans ce contexte de la Covid-19. Il est évident qu'avec l'enquête que l'ADPM a réalisée il y a de cela quelques jours, nous avons noté les difficultés des entreprises, notamment peut-être un accès limité à l'information. Et donc en se rapprochant des services du ministère du commerce, l'ADPM, la direction des petites et moyennes entreprises, la direction du commerce extérieur, on peut les orienter pour qu'ils puissent avoir accès à ces fonds et ainsi financer l'approvisionnement en matière première dont ils ont besoin.